Hello bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre bien particulier, vous l'aurez vu, on est sur les deux étagères de mes mangaka favoris. En bas évidemment on retrouve l'étagère de Aiyazawa que vous connaissez, que j'ai déjà un petit peu présenté sur ma chaîne. Et juste au-dessus j'ai l'honneur de vous présenter celle pour Tsukasa Ojo qui est à l'oeuvre dans mon manga favori, Cat Size. Mais aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas parler de Cat Size mais bien de City Hunter Rebirth, le manga coup de cœur de mon année, ma révélation vraiment, au travers de ce spin-off sur lequel j'ai vu des réactions très controversées mais que beaucoup apprécient quand même. C'est donc avec le plus grand des plaisirs que je vous propose de commencer juste après l'intro. Et donc comme je l'ai dit, ici il s'agit d'un spin-off de l'oeuvre principale de Tsukasa Ojo, à savoir la très célèbre série manga City Hunter. Et vous le savez, c'est un manga K que j'affectionne beaucoup et dont j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne que je vous mettrai juste au-dessus. Au travers de cette vidéo, on va majoritairement aborder City Hunter Rebirth mais je vais aussi brièvement vous parler de faits, de mon avis sur le manga City Hunter à l'origine du spin-off. Alors pour vous en dire quelques mots, c'est un manga qui voit le jour en 1985, vraiment à ses tout débuts, qui va avoir une renommée mondiale, notamment grâce à son film d'animation qui est plus connu sous le nom de Nicky Larson en France et qui va être projeté entre 1987 et 1991. Petite parenthèse par là même, si vous n'avez jamais vu que la série d'animation, je vous conseille vraiment de lire le manga City Hunter puisque à l'époque il y avait une grande censure quant aux diverses blagues et références assez graveleuses qui font tout le charme de City Hunter qui est quand même, il faut le dire, un manga plutôt tourné pour un public mature et adulte. Pour vous en parler rapidement, City Hunter c'est un shonen qui compte au total 35 tomes dans son édition la plus récente de 2005 qui est celle de Panini Manga. C'est une édition que je trouve absolument sublime, extraordinaire, dans laquelle on a aussi mes tomes 4-16 qui sont juste au-dessus de ma tête en noir et j'ai aussi acheté les deux premiers tomes en version blanche qui sont ceux qu'on peut retrouver actuellement. C'est une édition qui est déjà très belle, très qualitative et très agréable à lire donc je ne peux que vous la recommander. Comme je vous l'ai dit et comme vous le savez sûrement, City Hunter c'est un manga phare des années 90. Il est très difficile de l'ignorer et par conséquent, dès 2001, Tsukasa Ojo a publié une nouvelle série manga qui est appelée Angel Earth et qui reprend beaucoup ses codes du manga City Hunter puisqu'il s'agit en fait d'une série qui se déroule dans un monde parallèle à l'univers City Hunter. Ce sont des mangas que je n'ai encore jamais lus donc je ne peux pas vraiment vous en parler mais ça fait évidemment partie de mes projets à moyen terme. Et on en est donc ici bien des années plus tard, en 2019 plus précisément, on a Nishiki Sokura qui est un jeune mangaka encore assez méconnu en France qui, on l'imagine, a lui aussi grandi avec cet univers-là de City Hunter et qui va venir proposer le fameux spin-off dont on va parler aujourd'hui à savoir City Hunter Rebirth ou de son nom original Kyoukara City Hunter. Donc le manga est édité chez Kiyon en France qui selon moi ont vraiment su déceler cette pépite avant les autres, félicitations pour ça. Et un fait intéressant c'est que alors que City Hunter est classifié comme un shonen, et bien City Hunter Rebirth a été classifié dans un genre plutôt sénène ce qui est pour moi le témoignage d'une adaptation et même peut-être d'une amélioration entre les deux oeuvres. Actuellement on a 10 volumes de City Hunter Rebirth qui sont publiés en France et 11 au Japon, c'est une série qui est en cours de parution et qui, à mon avis, va avoir de très nombreux tomes comme l'avait fait City Hunter. Ces tomes sont tarifés à 7,90€ et c'est un prix que le manga vaut largement à mes yeux pour la France bien sûr. Maintenant que je vous ai un petit peu fait les présentations formelles, je vais vous présenter tout de suite le synopsis, non pas de City Hunter évidemment, mais bien de la série City Hunter Rebirth. Donc l'histoire elle suit une quinquagénaire célibataire, une fan absolue du manga City Hunter et de son personnage principal notamment qui est évidemment le très célèbre et mythique Rio Saeba. Cette jeune femme qui est nommée Kaori, petit comique de situation, vous reconnaissez donc le nom de la partenaire de Rio. Elle va se retrouver après avoir été heurtée par un train, se réincarner en fait dans le monde de City Hunter. Elle quitte alors une vie dans laquelle elle était très malheureuse et dans laquelle elle se sentait en total décalage pour finalement être projetée dans sa jeunesse puisqu'en fait elle va gagner je crois à peu près 20 ans et se retrouver étudiante à partir du moment où elle a découvert le manga City Hunter qu'elle continuera à lire tout au long de sa vie. Et évidemment c'est absolument stupéfiant pour elle de se réveiller dans cet univers où elle va croiser les personnages de City Hunter dans une vraie vie. Elle va avoir du mal un petit peu à ingérer l'information et c'est le synopsis qu'on nous donne pour démarrer le manga en tant que lecteur. Je vous propose dès maintenant de nous concentrer sur le plus intéressant, ce que j'ai aimé et pas aimé dans un second temps au travers de ce spin-off. Alors je pense que la chose la plus évidente à vous énoncer c'est évidemment la fidélité de l'esthétisme de City Hunter. On a une apparence du manga qui est totalement similaire, très 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 proche au travail de City Hunter, une véritable précision et minutie dans le détail. C'est quelque chose d'assez stupéfiant pour moi. Pour ce qui est des couvertures, je les trouve topissimes. Je trouve qu'elles représentent tout à fait un City Hunter modernisé avec le côté un petit peu robotisé de la typographie, avec le respect d'un manga plutôt épuré comme on avait déjà un petit peu au niveau des couvertures pour le City Hunter originel. Et puis le fait que le manga d'origine soit un petit peu jauni entre guillemets au niveau des couleurs des couvertures et celui-ci d'un blanc assez intense, je trouve que ça représente tout à fait l'évolution du manga. Pour l'arrière, on a un petit résumé, des petits rappels du comique de situation de City Hunter avec comme ça les matraques, Ryo et puis Kaori toujours un petit peu derrière lui. Ici je vous déroule un petit peu le tout, on se retrouve avec une jaquette comme ça en continu. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Je trouve qu'on a toujours cette fidélité à City Hunter. On retrouve vraiment l'oeuvre originale pour le coup, mais avec des petits éléments modernisants et c'est tout à fait ce que j'attends personnellement d'un spin-off. L'élément suivant, un petit peu plus dans le détail dont je vais vous parler, c'est de l'apparence du personnage de Saori. Alors Saori, pour ceux qui n'ont pas lu City Hunter Rebirth, vous devez vous demander qui est-ce ? Eh bien c'est cette jeune femme dont je vous parle qui se retrouve projetée dans l'univers de City Hunter qui s'appelle Kaori, mais qui à la rencontre des personnages principaux, Ryo et Kaori, va prendre la décision de s'inventer un nom proche du sien, à savoir Saori, pour que ça passe un petit peu plus fluidement du fait qu'elle soit deux à s'appeler Kaori simplement. Donc ce personnage-là, qui est le nouveau personnage intégré à l'histoire, on l'appelle Saori. Donc j'en viens au fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce personnage de Saori, eh bien elle est physiquement représentée avec beaucoup de réalisme, justement pour incarner une fan ordinaire, quelque part. Elle n'est pas spécialement belle et j'ai beaucoup aimé le fait que les proportions de ce personnage sont beaucoup plus normales, beaucoup plus réalistes vis-à-vis des personnages un peu surnaturels comme Kaori ou les armes en ringlaces que sont Ryo ou Mibosu. Et donc vraiment pour moi, ces détails-là, visuellement, ils vont appuyer le propos du manga et le crédibiliser, comme je l'ai dit. D'autre part, j'ai trouvé qu'on ne sent pas que le nouveau personnage qui est Saori est en trop. Pour moi, c'est une grande force de ce spin-off. C'est vraiment sur ça que repose son succès. Ce nouveau personnage va totalement s'articuler avec les autres. Elle trouve sa place parmi les deux personnages principaux que sont Ryo et Kaori. Je vais vous dire, je ressens même que l'histoire perdrait l'un de ses trois piliers si jamais Saori n'en faisait pas partie. Le rôle fondamental qu'elle va jouer, selon moi, c'est qu'elle vient sans cesse recontextualiser pour, d'une part, les nouveaux lecteurs qui ne connaissent pas City Hunter et, d'autre part, pour rafraîchir la mémoire aux anciens adeptes. quant aux très nombreuses aventures présentes dans le manga City Hunter au travers des 35 tomes et auxquelles City Hunter Rebirth va constamment faire allusion. Et ça, c'est sans compter le fait qu'elle représente à merveille les très nombreux fans de City Hunter. Et je pense que chaque lecteur peut se reconnaître en elle. Elle a vraiment des réflexions, des répliques qui sont représentatives de ce qu'on pourrait penser ou faire si on était, nous, en tant que fan, que lecteur, sans de l'univers City Hunter. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais il est dit que ce manga, eh bien, il a été approuvé par Tsukasa Ojo lui-même et pour cause, pour moi, un tel travail de retranscription fidèle est mis en oeuvre et ça vient de surcroît, je trouve, mener un jeune public vers son travail original. Donc, pour lui, c'est que bénéfique. Et d'autre part, eh bien, l'oeuvre City Hunter Rebirth, elle attire un large public de ceux qui ont adoré City Hunter à l'époque, qui sont nostalgiques de ses années clés, les années 90 dans le succès du manga, l'univers du manga. Donc, selon moi, on peut dire que toutes les chances sont de leur côté, tous les feux sont au vert, les deux oeuvres, elles vont en fait mutuellement se servir. Et je suis personnellement ravie de voir qu'au-delà des mangakas de l'époque, eh bien, il y en a d'autres très talentueux qui vont marcher dans leurs pas et pouvoir leur rendre hommage. Sur un tout autre plan, je vous dirais que, pour moi, on va découvrir Kaori sous un tout autre angle dans City Hunter Rebirth. Elle qui était, à mon sens en tout cas, beaucoup trop délaissée dans City Hunter l'original au profit de Rio où elle venait simplement lui foutre des gros coups de massue dans la tronche et puis au final, on la voyait, on la connaissait pas plus que ça. Vraiment, dans City Hunter Rebirth, on lui laisse une place totalement inédite. On la voit autant que Rio, je dirais même. Et ça, grâce à l'intégration du personnage de Saori puisque toutes les deux vont devenir très amies. Et ça m'a vraiment permis déjà de mieux la connaître mais aussi de mieux l'apprécier Kaori dans le manga City Hunter Rebirth. Et je trouve qu'il en va de même pour la place qui est accordée aux autres personnages un petit peu plus secondaires comme par exemple le personnage de Mickey qu'on connaît assez peu dans City Hunter et qu'on va voir un petit peu plus dans City Hunter Rebirth. Ensuite, je vous dirais que j'ai trouvé un fil conducteur tout au long des tomes qui est très appréciable dans cette série des Rebirth en comparaison, encore une fois, à City Hunter l'original dans lequel pour moi la globalité de l'histoire elle se hachurait vraiment dans des chapitres stricts avec à chaque fois de nouveaux personnages mais surtout de nouvelles intrigues toujours plus similaires et redondantes vis-à-vis des précédentes. Là vraiment, dans City Hunter Rebirth du tome 1 à 2 puis 2 à 3 on va retrouver des intrigues non achevées qui vont donc se prolonger relativement. Prend par là même beaucoup plus le temps de vivre et d'apprécier les intrigues et le manga tout simplement. Je vous dirais ensuite que plus on avance dans City Hunter Rebirth et plus les intrigues elles vont s'émanciper des initiales qui étaient très fidèles très accolées au manga d'origine. Peu à peu elles vont se diversifier et le manga mêlera très bien à la fois les scènes d'action et le quotidien beaucoup plus classique avec tous les liens d'affection et les querelles qu'on connaît qui l'accompagnent. Je dirais enfin pour terminer sur ces aspects positifs qu'il est tout à fait possible d'apprécier la série City Hunter Rebirth sans avoir aucune connaissance préalable de City Hunter originale que ce soit les mangas comme l'animé et même je vous dirais que je vous invite vraiment à acheter City Hunter Rebirth je vous laisse un petit peu finir cette vidéo pour vous faire votre avis je vais quand même vous l'argumenter avec mon expérience personnelle moi j'ai lu à peine les 10 premiers tomes de City Hunter j'ai eu un peu de mal à les poursuivre et j'ai pas souhaité continuer sur les 35 tomes de la série pour des raisons que je vais évoquer petit à petit et que je conclurai en fin de vidéo mais voilà vraiment pour vous exposer que c'est loin d'être incompréhensible ou pas agréable si on n'a pas les références de City Hunter bien au contraire vous pouvez commencer par City Hunter Rebirth potentiellement apprécier adorer et puis après vous régaler avec l'oeuvre originale pour ce qui est maintenant de mes aspects plutôt négatifs je vais commencer par vous parler du comique de situation qui est un petit peu trop souvent à mon goût irréaliste on a à de très nombreuses reprises la totalité des personnages qui n'interceptent pas les erreurs d'inattention on pourrait dire de Saori quant à sa véritable identité son véritable âge ou tout ce qu'elle pourrait laisser sous-entendre et auquel ils ne vont jamais réagir ni s'interroger pour les grands pros et notamment Rio qui est censé constamment cerner les gens très vite comprendre les choses déceler les mystères je trouve que c'est vraiment irréaliste qu'il ne percute jamais mais bon ça fait totalement partie aussi de la construction de l'intrigue et du propos en deuxième point je vous dirais que les aspects auxquels je n'adhérais pas forcément dans l'oeuvre originale de City Hunter se retrouvent inévitablement dans ce spin-off très fidèle je pense évidemment à l'humour grossier graveleux de Rio mais aussi à la sexualisation à outrance des femmes et même des jeunes filles de la part de Rio des choses qui on va pas se mentir ne m'amusent pas des masses il y a également toutes les scènes de bagarre et de tir un petit peu à rallonge qui sont loin de me passionner de me faire vibrer que ce soit dans City Hunter ou dans City Hunter Rebirth et on retrouve la fameuse relation d'amour énigmatique et inavouée que partagent Rio et Kaori ensuite je vais vous parler des choix d'intrigue que je trouve en grande partie plutôt pertinents tels que je l'ai dit un petit peu précédemment cependant j'ai pas trop apprécié le fait que le personnage de Saori semble ressentir des sentiments amoureux pour Rio j'ai trouvé ça un petit peu malvenu déjà vis-à-vis de Kaori mais surtout j'aurais préféré que le personnage de Saori se contente d'admirer Rio ou potentiellement de s'insurger de son humour gras strictement j'ai également noté que dans le tome 6 surtout mais un petit peu dans la totalité de la série l'auteur va beaucoup insister sur les termes de garçon manqué et toutes les connotations qui y sont rattachées c'est-à-dire le maquillage la façon de se vêtir etc c'est le genre de choses que je trouve too much plus du tout d'actualité et heureusement et je trouve que c'est un défaut d'autant plus reprochable à City Hunter Rebirth que dans l'oeuvre originale même alors vous me direz peut-être j'en ai parfaitement conscience que ça constitue la fidélité qu'on retrouve un petit peu sur tout un tas d'éléments à City Hunter original mais pour moi c'est complètement impertinent c'est plus au goût du jour c'est ressassé des choses qu'on essaye de dépasser difficilement et donc personnellement je ne l'aurais pas glissé dans mon manga du moins j'aurais pas fait un focus aussi important sur cette terminologie de garçon manqué et tout ce que ça engendre comme croyance derrière j'en ai donc terminé avec mes points négatifs et je vous offre une petite ouverture avant la conclusion si maintenant je vous parle du recueil des mangas qui portent le nom d'une de ses courtes histoires à savoir le cadeau de l'ange est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? alors effectivement j'ai déjà posté une vidéo sur ce manga préalablement sur ma chaîne et si je vous en parle en tant qu'ouverture c'est parce que j'ai remarqué d'importantes similitudes entre le synopsis de City Hunter Rebirth et le synopsis de cette courte histoire qui est l'une des plus appréciées et appréciables à mon sens parmi les diverses que Tsukas Vojo a pu produire au début de sa carrière alors pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire les deux protagonistes principaux c'était un jeune homme nommé Masahiro et une jeune femme nommée Kyoko les deux étaient amis d'enfance mais on sent qu'il y a une histoire d'amour sous-jacente seulement Masahiro est beaucoup trop coureur pour que ça puisse évoluer et un jour un petit peu comme pour faire bouger cette situation le destin va faire en sorte que Masahiro qui se rend alors à l'un de ses nombreux et quotidiens rendez-vous galants va en fait au niveau de la gare se retrouver pris dans une foule de personnes qui vont le bousculer le faire tomber et c'est alors qu'une main le saisit il s'agit de celle de Anna une petite fille de 3 ans qui n'aura de cesse et ce jusqu'à la fin de l'histoire où elle disparaîtra de le coller et de prétendre que c'est son père et que sa mère c'est Kiyoko que c'est donc leur enfant et ce personnage on a l'impression qu'elle vient entre guillemets du ciel ou d'une autre époque et je trouve que le synopsis est totalement proche de celui de City Hunter Rebirth notamment par le fait que effectivement c'est par le choc d'un train qu'ils vont changer entre guillemets de dimension dans une dimension parallèle et je pense vraiment que ce n'est pas une coïncidence puis autre anecdote non anodine à mon sens il se trouve que dans ce recueil il y a 5 courtes histoires la dernière étant les ancêtres de City Hunter puisqu'elles sont parues en 1983 tandis que le manga City Hunter a commencé à apparaître peu à peu dès 1985 ayant fait ces parallèles un petit peu spontanément dans mon esprit j'ai trouvé que c'était intéressant de vous les offrir en tant qu'ouverture au cours de cette vidéo et je dirais pour finir que pour moi c'est vraiment la preuve que Sokura Nishiki le mangaka à l'oeuvre dans City Hunter Rebirth il vient à encore une fois une très très bonne connaissance et analyse de l'oeuvre dans son intégralité de Tsukasa Ojo et pour conclure cette vidéo je vous dirais que j'ai adoré ce spin-off il m'a vraiment laissé sans voix il m'a bluffé surtout sur les premiers tomes j'ai tout de suite été prise dans l'engouement j'ai tout de suite été emballée d'autant plus emballée que j'avais lu ce spin-off là je sais pas si on peut parler de spin-off mais Cat's Eye qui reprenait un petit peu l'univers de Cat's Eyes pour le coup un petit peu comme l'avait fait donc City Hunter Rebirth avec comme personnage principal cette fois le personnage de Eye c'est un spin-off qui est assez méconnu je trouve mais que j'étais vraiment dingue de découvrir j'ai vraiment été tellement heureuse quand ce manga est sorti et c'était une énorme déception pour moi à tel point que je n'ai pas lu la série entière j'avoue que j'avais été tellement déçue par ce spin-off que je m'étais dit bon en fait Emma cesse tes espoirs un spin-off ça pourra jamais remplacer une oeuvre originale mythique et pour le coup City Hunter Rebirth m'a fait totalement changer d'avis sur le sujet et c'est en grande partie pour ça que j'ai adoré au-delà de ça ce qu'il faut vraiment savoir c'est que je suis loin d'être une fan de City Hunter c'est pas du tout le genre de manga que j'apprécie de base on va dire ce que j'aime clairement dans City Hunter c'est le fait que ce soit l'oeuvre de Tsukasa Ojo et que ce soit un cousin de Cat's Eyes que j'adore et pour conclure je vais vous donner ma préférence entre l'oeuvre City Hunter originale ou l'oeuvre City Hunter Rebirth et alors attention ouvrez grand vos oreilles parce qu'à mon avis vous n'entendrez pas ça souvent pour moi et très largement j'ai préféré la série City Hunter Rebirth parce que de mon point de vue elle vient compléter ce qui fait vraiment défaut pour moi dans City Hunter original à savoir beaucoup trop d'action des personnages beaucoup trop éphémères une série manga trop dans la longueur qui s'éternise dans un scénario qui est toujours plus répétitif tout ça c'est des choses que City Hunter Rebirth ça suit un petit peu contourné selon moi ici l'histoire elle est remaniée de sorte à ce que le lecteur s'interroge constamment sur le devenir de cette excuse un petit peu fragile qu'a donné Saori quant à son identité et de plus nous lecteurs sommes les seuls à avoir connaissance de cette intrigue parallèle du personnage de Saori qui en réalité n'a pas 18 ans ou je ne sais pas quel âge jeune adulte en réalité elle a 41 ans on est les seuls à savoir ça et c'est hyper plaisant à la lecture de voir comment le personnage de Saori qui est clairement l'incarnation des lecteurs va aller se lier d'amitié avec les personnages emblématiques du manga de City Hunter encore une fois c'est très bien écrit très bien dessiné on ressent que Nishiki Sokura le mangaka a su capter l'essence même du travail de Tsukasa Ojo à tous les plans tout en arrivant en plus de ça à intégrer des personnages du comique de situation et des intrigues qui comme je vous l'ai dit peu à peu sont vraiment siennes voilà je vous ai donc partagé dans son entièreté tout ce que j'ai ressenti pensé analysé au travers de cette lecture des 7 premiers tomes de City Hunter Rebirth une série vous l'aurez compris que je vous invite à aller acheter c'est l'une de mes préférées je pense que dans mon taux d'appréciation on est très très haut donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous aurez appris des choses passé un bon moment et que vous aurez envie de réagir sur tout ça avec moi en commentaire je vous remercie de tout coeur d'être resté jusqu'ici à ce stade de la vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique manga ou animée sait-on jamais surtout prenez soin de vous c'est le plus important bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501